C'est trop, il faut bien que tu dégages On souffre dans la peau, dans la chair, dans l'os et dans le sang A cause de toi, prends ces temps de misère Tu as détruit mon pays, détruit ma nation, détruit ma patrielle Tu as détruit mon pays, détruit ma nation Détruit ma patrielle Tu as détruit mon pays, détruit ma nation Bonjour, bonjour, bonjour Bonjour tout le monde Bonjour, bonjour, bonjour Merci de partager, partager le live Le Conseil des Camerounais de la Diaspora va m'avoir vous dit bonjour Et merci à tous ceux qui ont accompagné les combattants Le peuple révolutionnaire de la Diaspora samedi dernier D'où un autre rendez-vous a lieu ce samedi pour le coup fatal Tu as détruit mon pays, détruit ma nation Partagez, 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 bonjour Victoire Bonjour Victoire, bonjour Justine Merci, on partage, on partage, on partage, nous sommes ensemble pour environ une heure Un peu plus, je ne sais pas Mais le plus important actuellement c'est déjà de partager Justice, nous, nous, le CCD, et à CCD, et à CCD Ici, c'est CCD, Conseil des Camerounais de la Diaspora Et, Partagez, nous, le CCD, merci Je viens de faire la précision Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Samedi 6 juillet 2019 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu un peu de courage Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ministres doivent venir dormir dans les chambres à 500 euros pourtant les mêmes ministres des autres pays vient dormir à la chambre à 150 euros expliquez nous dites nous le pourquoi et dans ce genre de chambre de 500 euros le petit déjeuner seul coûte 60 euros ça veut dire si fait dix jours là bas ça fait combien 600 euros ça fait déjà combien le déjeuner ça veut dire c'est un repas complet ça fait 150 euros encore fait 100 mille francs par jour sa location et sa nutrition vous avez pensé au bas peuple vous qui dit que où vous dérangez machin truc nous ne faisons que dénoncer et essayer d'appeler à une gestion équitable de nos de l'argent de notre pays pourquoi vous dites que c'est nous qui dérangeons pourquoi vous dites que c'est nous qui dérangeons pourtant c'est nous voulons juste un état de droit au cameroun nous voulons juste et que notre agent soit toujours à la juste valeur ici j'étais vous dit bien ici la diaspora même l'hôtel de 150 euros c'est un hôtel déjà bien c'est l'hôtel où on dort bien mais pourquoi nos ministres vont venir chercher seulement à les vivre dans les choses pourtant nous sommes un pays qu'on nous aide encore vivre nous sommes un pays pauvres et endettés pourquoi nos ministres doivent faire cela tout on n'a pas de centre de santé vous savez combien de femmes meurent chaque année accouchement difficile vous savez combien de femmes meurent chaque année non peuple camerounais frères et sœurs revenons à de bons sentiments réjoignez la résistance juste pour dire aux clans tyranniques ou à ceux qui gèrent mais c'est même si vous avez vos postes de travail à l'état maintenant ça n'empêche à rien que vous dites que non il faut quand même qu'il y ait la transparence peut-être vous travaillez aujourd'hui vous touchez 100000 et que vous voulez 200 mille comme on connaît au cameroun mais on peut remettre une fois le salaire à 300 messi et à l'état de droit ça veut dire vous n'avez plus besoin de voler on vous donne une fois 300 mille francs par mois pour que vous soyez une vie de ça et on ne met pas l'étiquette de voleurs sous votre nom c'est possible au cameroun c'est possible qu'on paie un douanier une fois même 500 mille francs le mois au lieu de donner 100 120 mille francs le mois et après ils volent 400 mille francs par mois pour avoir 500 mille c'est possible si on parvient déjà à recadrer tout cela on va les salaires vont aller de l'avant on va créer des routes on va faire des trucs les investisseurs étrangers viendront faire des stades deviendront faire des autoroutes et exploiter pendant 30 ans en payant la part de l'état 30% chaque mois mais quand vous comprenez que bien dépenser le milliard pourtant le milliard à ne construire pas l'hôpital pour qu'ils se soignent à bas au cameroun c'est séjour multiple qui fait là vous savez combien de temps mandela a fait combien d'années comme président il a voyagé à l'étranger en compte un nombre de fois on a un président où la constitution prévoit même pas qu'un président fait 45 jours à l'extérieur mais bien pas son temps a fait plus que cela la constitution ne dit rien nous voulons juste l'état de droit au cameroun nous voulons juste qu'il y ait la chance à tout chacun que la méritocratie qu'on a dit tout à l'heure général marcel nous voulons la méritocratie au cameroun nous voulons comme double même les salaires qu'il n'y ait plus de vol et tout ça c'est faisable chers frères et soeurs et resserrez les rangs le peuple le pays vous appelle soyons le plus nombreux que possible à genève je ne saurais je ne saurais finir sans vous rappeler le programme des obsèques le programme des obsèques de notre combattante anti budget décédé lors de l'une de nos dernières manifestations le programme de ces obsèques disent demain à 13h30 demain jeudi 14 juillet 13h30 mise en bien à l'institut médico-légal 6 ou 2 place mazaz quai de la rapé 75 018 paris 012 paris autant pour moi 14h30 messe à l'église saint jean de chantal 96 boulevard murat paris 16e 16h départ pour le funerarium je vous rappelle qu'anti budget c'est une amazone une amazone de france qui a longtemps siégé qui a longtemps siégé avec le ccd le conseil des camions de la diaspora c'est un deuil qui appartient aux combattants et nous appelons comme ça tous les combattants nous retrouvons nous demain aux deux places mazaz quai de la rapé paris 12 pour la mise en bière de notre défuntes soeur mère épouse tante grande soeur anti budget ensuite nous irons à l'église en face de sa maison l'église saint jean de chantal paris 16e 96 boulevard murat le vendredi qui est après demain à 21h30 il y aura une veillée la veillée dans une salle 6 au 8 boulevard galéni 93 230 genévier rsc arrêt grézion et pour rendre hommage un dernier véritable hommage à cette dame permettez donnez moi une minute troisième nous serons donc tous nous serons tous devant les ambassades de suisse dans tout le monde entier rendez vous j'ai dû demain à partir 14 pour rendre cette ultime hommage à notre amazon doyen qui est décédé je vous souhaite une très bonne journée merci d'avoir visité la page du conseil des caménais de la diaspora le combat continue je vais devoir vaguer à d'autres occupations j'ai un rendez vous tout de suite qui arrive et bonjourner à tous vive le cameroun vive le changement au cameroun vive la transparence au cameroun vive la révision du code électorale au cameroun vive le cesser le feu vive la fin de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest vive le présent et le sonneur de l'ambouz kanto allez vous 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 Merci.